Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce lundi 3 janvier 2022. Je vous souhaite à nouveau tout le meilleur possible, une bonne année bien entendu, la santé, l'argent si possible, l'amitié, l'amour et surtout plein de nouveaux jouets, de nouveaux joujoux, toujours bien entendu dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Alors aujourd'hui, petite revue traditionnelle de début d'année, de façon à faire le bilan sur l'année écoulée, sur ce qui s'est passé, sur mes différents projets, les remerciements également à la plupart d'entre vous qui commentaient en majeure partie mes vidéos. Enfin bref, tous les moments forts de 2021 et mes aspirations pour 2022. Voilà, donc je pense qu'à présent on va pouvoir passer tout de suite aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Ouais, on vous souhaite à nouveau une bonne année 2022 les mecs ! Que celle-ci vous soit favorable, propice et prospère ! Ouais, et toujours dans l'humour, dans la joie et dans la bonne humeur ! Allez, bonne vidéo les mecs ! Et à tout à l'heure ! Tchaoose ! Tchaoose ! Alors voilà, ça y est, l'année 2021 est à présent derrière nous. Et écoutez, ma foi, c'est pas plus mal. Alors, quid de 2021 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 ? Qu'est-ce que j'ai retenu en 2021 ? Que s'est-il passé sur ma chaîne en 2021 ? Et bien, voilà, pour les plus fidèles, vous le savez, en plus de mes revues traditionnelles, donc consacrées aux Transformers, au Gobo, au Masque, aux robots des univers, donc Tokusatsu, il y a eu également, donc, des tutos de montage de maquettes Bandai, et plus précisément, donc, de Superminiplat. J'ai fait également, donc, un peu plus de critiques littéraires, toujours en collaboration et en partenariat avec Vestron. Et puis, donc, des nouveaux partenariats se sont créés, notamment récemment, donc, avec la boutique Osaka Toys. Je fais un petit coucou au passage à Adèle, et puis, bien entendu, plus proche de nous encore, donc, un nouveau partenariat avec les éditions Altaya. Voilà ce qui a marqué, donc, l'année 2021 pour ma chaîne. Bien entendu, toujours de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de commentaires, de plus en plus de pouces bleus levés, qui font toujours, vous le savez, infiniment plaisir. Et comme toujours, bien évidemment, donc, je tenais à remercier, donc, mes différents partenaires, à savoir, donc, mon ami, mécène et sponsor Yanis. Damien, donc, mon ami Damien sur Vinted, vous commencez à le connaître à présent. Je mets la plupart du temps, donc, les liens de sa boutique dans mes descriptions. Les éditions Vestron, bien évidemment. La boutique Osaka Toys. Lionel et Will, donc, pour notre projet commun, donc, de reproduction de pièces. Et puis, voilà, plus récemment, donc, les éditions Altaya. Donc, merci à toutes et tous, comme toujours, donc, pour votre confiance, pour votre soutien, pour tous ces petits partenariats. J'espère vraiment, donc, qu'il y en aura d'autres en cours de, voilà, au cours de cette nouvelle année. Mais, en tout cas, donc, c'est déjà plutôt pas mal, hein, pour une année qui a été, quand même, riche en partenariats et en surprises. Et avant, donc, de passer aux nouveautés 2022 et à mes souhaits pour 2022, donc, je voulais faire un petit récapitulatif, puisque, voilà, j'ai reçu, il y a quelques semaines, ça fait déjà quelques semaines, hein, il y a au moins trois semaines faciles, un petit mail de la team YouTube Creator, voilà, pour qu'ils m'ont, donc, envoyé un message m'informant un petit peu, donc, de mes différentes stats au cours de l'année 2021, comme ce fut le cas pour l'année 2020. Donc, nous allons voir ça tout de suite ensemble, voir que tout a, quand même, vachement bien évolué, donc, par rapport à 2020. Donc, ça fait, quand même, super plaisir. Alors, voici, donc, le petit mail, donc, que j'ai reçu de la part de la team YouTube Creators, voilà, 2021, Papy TF, quelle chance d'avoir des fans aussi passionnés, l'heure est venue de vous féliciter pour tout le travail que vous avez fourni et célébrer la communauté que vous avez créée. Oui, parce que, je le répète, cette chaîne, c'est aussi, donc, la vôtre, bref, la nôtre. Alors, pour votre année 2021, donc, j'ai totalisé 337 000 minutes de visionnage pour 70 000 vues. Voilà, c'est pas trop mal, je le rappelle, c'est vraiment une petite chaîne sans prétention, donc, certains mastodontes font 70 000 vues en une journée, voire même parfois en une demi-journée. Moi, je les ai faits en un an, donc, voilà, pas de quoi non plus se la péter. Par contre, voilà, 337 000 minutes de visionnage, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Donc, interaction avec vos fans, pays où vous avez le plus de vues, donc, la France, c'est évident, le Canada, suivi de la Belgique. Voilà, j'ai également eu 1383 commentaires en un an, c'est pas mal. Le mois d'août a été le mois où j'ai enregistré le plus de vues. Et puis, donc, voilà, remercier vos fans avec le hashtag monannée sur YouTube. Je mettrai peut-être, donc, un petit post également, donc, pour la communauté. Voilà, merci pour les 4438 j'aime et vos 1383 commentaires au cours de cette année. Bref, voilà, temps fort de votre chaîne depuis sa création. Donc, 2432 jours se sont écoulés depuis la publication de votre première vidéo. Voilà, ça fait quand même un paquet d'années. 18 000 j'aime enregistrés sur ma chaîne depuis ma création. Et 6798 commentaires. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit bilan, ma foi, plutôt très positif. Bref, en résumé, par rapport à 2020, 2021, donc, m'a permis de faire un gros boom, un grand avancé de ma chaîne, de notre communauté également, que nous formons tous ensemble. Tous ces commentaires, tous ces pouces bleus, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est toujours important, les pouces bleus, parce que, voilà, ça m'aide et ça me permet de me rendre compte un petit peu dans les bilans mensuels ou annuels, de voir qu'au moins, voilà, mes revues sont plutôt pas mal. Alors, je sais très bien, tout le monde n'aime pas forcément ce que je fais. J'essaye avant tout d'en proposer pour tous les goûts, d'où mes différentes rubriques, mais toujours, bien entendu, en restant dans le concept du robot et du jouet transformable. Maintenant, comme je dis, j'essaye d'en faire pour tous les goûts, donc, c'est pour ça que certaines revues marchent un peu moins que d'autres, mais c'est pas grave, le principal est avant tout que je me fasse plaisir, moi également. Voilà, que dire pour mes souhaits pour 2022 ? Ben, écoutez, continuez sur cette lancée, en vous présentant toujours, donc, des Transformers et les prochaines sorties Studio Series, Bumblebee, Studio Series, Movie 86, les nouveaux Kingdoms et la nouvelle gamme Legacy, voilà, que j'attends avec impatience. Cette année 2002 va être assurément l'année du Transformers et des nouveautés, donc, je pourrais enfin vous faire un petit peu plus de vidéos. C'est vrai que l'année 2021, en termes de Transformers, a été un petit peu timide, parce que je trouve pas beaucoup de sorties et surtout pas énormément de robots qui m'intéressaient. Voilà, en ce qui concerne 2022, par contre, je peux vous assurer qu'il y a la blinde de robots qui me mettent très l'eau à la bouche, voilà, on verra ça, bien sûr, tous ensemble. Qu'est-ce que je souhaite de plus pour 2022 ? Ben, écoutez, continuez à vous présenter toujours mes vidéos sur les Gobots, les Masks, les Transformers, les robots des univers Tokusatsu, tous les robots aussi anciens et récents, donc des années 70 à nos jours, poursuivre mes tutos de montage de maquettes, notamment, donc, pour les Super Mini Plats, et puis, continuer avec mes différents partenaires sur cette lancée, et pourquoi pas, pourquoi pas, ben, pourquoi pas avoir de nouveaux partenaires, ce qui serait vraiment super fun. Concernant à présent les nouveautés pour 2022, eh bien, il y aura l'introduction, donc, des maquettes Gunpla Gundam, alors, si vous le souhaitez, je pourrais faire les tutos de montage, et bien entendu, suivi des présentations des mechas réalisées, ou tout simplement, donc, vous ne vous présentez que les mechas réalisées, et les tutos de montage, enfin, le montage, en tout cas, je le ferai off-camera, de mon côté, tranquillement, donc, voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si vous voulez voir des tutos de montage sur les maquettes Gunpla, pas de souci, si vous préférez voir la vidéo pure et simple, il n'y a pas de problème aussi, c'est vraiment comme vous le souhaitez, et puis, donc, je vais vous proposer aussi des nouveautés robots, notamment, donc, le Soul of Shogoking, voilà, je vais y arriver, Voltron, voilà, je vous ai présenté la version du début des années 80, il y a quelques semaines, voilà, là, j'ai bien l'intention de vous présenter cette année un petit peu de Soul of Shogoking, donc, avec ce Voltron, et pourquoi pas, donc, mon Goldorak chéri, que j'adore, voilà, pour suivre, bien entendu, donc, sur ma lancée des Godaikin, et des univers Tokusatsu, donc, à savoir, le Super Sentai, je proposerai peut-être aussi, en nouveauté, les gammes de Metal Heroes, donc, Ixor, Charivan, Shader, Spilvan, etc., etc., les Power Rangers, également, je ferai, je l'espère aussi, un peu plus de critiques littéraires, je vois que ça plaît à certains, donc, pourquoi pas, vous présenter, donc, mes coups de cœur, que ce soit chez Vestron, ou avec les éditions Pop-Up, et puis, voilà, plein d'autres projets en vue, pour l'instant, voilà, tout n'est pas concrétisé, donc, je préfère ne pas, voilà, ne pas en parler, et vous laisser, donc, la surprise, voilà, un petit peu, donc, pour, voilà, pour mes aspirations en 2022, toujours continuez, bien entendu, à discuter avec vous, que ce soit par téléphone, par message, par message privé, par Instagram, par, enfin, bref, il y a tout un tas de supports, vous pouvez également me retrouver, donc, sur Instagram, voilà, à Papi TF, évidemment, mais aussi, donc, sur Facebook, et puis, et puis, voilà, continuer, donc, à, à consolider, donc, cette petite communauté, que nous formons tous ensemble, merci pour votre bienveillance, je n'ai eu que des messages super sympas, pour chacune de mes revues, donc, ça, ça fait bien plaisir, peu ou pas de rageux, à part le monsieur Pouce Rouge, mais, bon, voilà, comme je l'ai dit maintenant, les pouces rouges n'apparaissent plus sur les vidéos, mais uniquement les pouces bleus, ce qui garantit, quand même, une meilleure crédibilité, et aussi, bien entendu, donc, les commentaires aident également à cette crédibilité, donc, voilà, un petit peu, hein, pour ce qui s'est passé en 2021, et mes souhaits, aspirations, et projets futurs, donc, pour cette année 2022, wouhou ! Et nous allons pouvoir, à présent, conclure, donc, cette petite vidéo, avec les traditionnels remerciements, alors, d'avance, je m'excuse, si j'ai oublié certaines personnes, j'ai essayé vraiment de me focaliser au maximum, donc, sur mes amis proches, ma famille, ceux avec qui je passe beaucoup de temps, donc, en messages privés, que ce soit sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp, sur ma page YouTube, par exemple, sur ma chaîne YouTube, et puis aussi, remercier essentiellement, donc, les personnes qui laissent des commentaires, voilà, donc, désolé si j'en oublie, n'hésitez pas, donc, à laisser, pourquoi pas, des commentaires en 2022, comme ça, je pourrais vous faire une petite dédicace, voilà, donc, mes remerciements, alors, tout d'abord, je remercie, bien évidemment, donc, mes partenaires, donc, que j'ai cités tout à l'heure, je remercie aussi ma femme pour son soutien et ses encouragements indéfectibles, je remercie mes deux beaux-fils, donc, Igor et Grishka, mon frère et mes neveux, ma maman, mes deux filles, ma belle-maman, voilà, et, en termes d'amis, d'abonnés et de personnes, voilà, qui me laissent des commentaires, je remercie, donc, également, alors, attention, la liste va être assez longue, donc, Alexandre Picori, Yanis, Marc Collat, Fabien Pissi, Franck Rocher, Alexandre Ledieu, Stéphane, Christophe Gros, Dave Kenel, Philippe Minoz, Raph, Cyril BZH, Sébastien Demacériac, Yannick Irou, Éric Corny, Sébastien Pascalin, Damien Tell, Chris Riel, Marc Sherlon, Ben Matt, Morrox Le Dragon, Frédéric God, Lulu BTLL, Anthony Hugro, Son Goku, Quentin Bigix, Blaster Joinerf, Richard Penel, Sébastien Bouquet, Silver Crow, Darth 42, Darki Vlad, Sly Cosmos, Julien Charpentier, Mister Caton, MDR Gaming, John Planquet, TSR Vampire, Mon Petit Barbu, Lazercop 36, Pierre Vézier, Le Petit Père, Le Petit Métalleux, Raphael Arzot, Corsair 057, Bat Collection, Stéphane, Luc Giaconetti, Rio Saiba, Eric S, Jonathan Perrault, Titu, Crazy Collectionneur, Saga des Gémeaux, Eric Cop, Wolf Fred, Sly Cosmos, Asterian 75, Cyber Seb, Anaroua, Claudus DCX, ATR Toys, Retour vers ton enfance, Freddy L, Mister Badass Toy, Toy Kitsch, B127, Xingqiu Gaming YouTube, Tracy Jones, Superman, Oak Officiel, Argyle Unko, Cédric Fav, Dizai, Gaël Arcade, ZZ Zodark, Tef Tef, Hot Rod Bumblebee, Strider Eriou, 1980, Monsieur Toys, Jean-Philippe Capé, Orion Prime, Sipi, Mac Givre, Raiden, Marc Kola, Laurent Lerosignol, Piro Le Gamer, Loïc Bouchonnet, Tribohol, Fabien P, Team Niglo, Triview, Kyrie Productions, Moon Prime, Edson, Carneiro, Da Silva, voilà, merci à vous tous, désolé d'avance si j'en ai oublié certains, j'ai avant tout voulu mentionner ceux qui commentaient, qui likeaient, voilà, qui participaient le plus, donc, voilà, à l'essor de ma chaîne, et à la vie de la communauté de cette dernière, donc, merci à vous tous, vous êtes extra, merci de m'avoir fait passer cette formidable année 2021, puisse cette année 2022 nous être favorables à vous et moi, voilà, que dire d'autre, très bien, écoutez, je vous remercie, voilà, je vous remercie pour tout, tout simplement, pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, ne changez rien, restez jeune, gardez cette part d'enfance en vous, c'est vraiment indispensable, c'est ce qui nous permet de nous différencier un petit peu des autres, d'être un petit peu, voilà, moins vieux con que la normale, voilà, et puis, et puis, voilà, ce regard d'enfant que nous avons, écoutez, écoutez, quand on est des passionnés, ça n'a pas de prix, donc merci de, voilà, de partager tous ces moments forts et intenses avec moi, je vous remercie également, donc, de, voilà, de me pardonner pour mes bourdes que je fais, vous savez, je suis un peu gamme, gammeur, voilà, je suis gaffeur, je fais parfois des boulettes, parfois je parle trop vite, et du coup, voilà, je sors des mots, alors que, voilà, mon cerveau réfléchit plus vite que ma bouche, ou vice versa, donc, voilà, merci de votre tolérance, on peut dire ça, merci pour votre soutien constant, voilà, vous êtes vraiment géniaux, tous autant que vous êtes, vous êtes formidables, ne changez rien, voilà, donc, c'est ainsi que s'achève, donc, cette petite revue, bilan et aspiration, donc, bilan 2021, aspiration, souhait, et projet 2022, on se retrouve, donc, écoutez, vendredi, comme toujours, pour de nouvelles aventures, et ce sera, très probablement, donc, la présentation, d'un Transformers Prime, voilà, je n'en dis pas plus, vous aurez à la surprise, voilà, et d'ici là, écoutez, la reprise, n'est sans doute pas facile, donc, écoutez, je vous souhaite, tout le courage possible, pour cette semaine, voilà, et puis, n'oubliez pas, bien évidemment, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, minis, minis moi, sinon, j'ai quelque chose à te dire, je sais d'où vient ce bruit, un peu étrange, tu sais, ce bruit de cul qui pète, oh, oh, et c'est quoi, il y a un mauvais réglage, non, il n'y a pas un mauvais réglage, il y a juste un truc qui ne va pas, dans ta conception, oh, c'est quoi, écoute, descends de ton véhicule, je vais te montrer, parce que tu vas me montrer, vas-y, tourne ton mécan, voilà, donc nous avons le dos de ton mécan, ouais, d'accord, et alors, qu'est-ce qui se passe, vas-y, je me permets, je le mets de profil, comme ceci, et je le remonte, que tout le monde puisse voir, tu vois, tu as cette partie-là, ici, avec une petite lumière translucide, oh, ben oui, ça manque de le faire, oui, eh ben, je tenais à signaler que cette pièce-là, tu sais ce que c'est, oh, non, tu ne devines pas, oh, non, eh ben, c'est un cul, tu as fait un cul à ton robot, avec un trou de balle lumineux, translucide, voilà, le bruit vient de là, à chaque fois que tu avances, voilà, les bruits de soupapes, de pistons, et cetera, et cetera, sortent par ce trou du cul artificiel, et oui, tu es le premier personnage, à avoir intégré un trou du cul à un méca, franchement, il faut le faire, hein, tu vas dire que mon méca, il a un cul qui pète, oh, oh, ben, c'est rigolo quand tu penses, voilà, donc tu sais d'où ça vient, maintenant, tu as deux alternatives, soit tu laisses comme ça, ou soit tu lui mets une sordine, une sordine, comme on met une trompette, ça va faire un petit bruit de prout, ah, ben, c'est toi qui choises, le bruit de prout, ou un léger, voire même, imperceptible, bruit de prout, moi, au final, tant qu'il n'y a pas d'odeur, moi, ça ne me dérange pas, et puis, il est mignon, le petit cul de mon petit méca, oh, 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 moi, je n'ai jamais rien entendu de si stupide, et pourtant, je m'y connais. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.